Salut c'est Nathan et bienvenue aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo, nous allons parler vraiment encore une fois de l'expatriation en Grèce comme vous l'avez vu dans le titre. Cette vidéo vise essentiellement à vous donner une idée sur les choses que vous devez savoir avant de prendre la décision de faire vos valises pour partir vivre en Grèce. Là je signale que c'est un très bon pays, bien que la crise économique a carrément bouleversé un petit peu le quotidien de la population grecque, mais ça reste un très bon pays pour s'expatrier, surtout si vous savez exactement ce que vous voulez. Si il y a un objectif fixé, moi je vous conseille de partir en Grèce si c'est pour investir, si c'est pour les études ou n'importe quoi, investir dans l'immobilier, monter une entreprise ou encore trouver du travail. Bref, si vous avez un objectif bien précis, vous allez pouvoir l'atteindre si bien sûr vous donnez le moyen et la Grèce est vraiment une destination agréable pour pouvoir visiter ou même s'installer dans le vrai sens du terme. Mais avant de parler des choses que vous devez savoir avant de s'expatrier en Grèce, je vous conseille de vous abonner à la chaîne, activez maintenant la cloche de notification que vous êtes en train de voir en dessous de la vidéo. Je vous invite de l'activer pour que vous soyez tout de suite alerté sur les prochaines vidéos qui seront publiées dans le but de vous apporter davantage de la connaissance sur différents sujets, notamment l'expatriation ou encore vraiment l'investissement immobilier. Et si vous voulez vous faire accompagner afin de vous aider, de vous accompagner bien sûr dans les démarches visant à obtenir un visa qui vous permettra de rentrer légalement en Grèce, que ce soit le visa d'affaires ou tout type de visa, je vous invite à me contacter afin que je vous fasse bénéficier d'un accompagnement. Il y a une équipe qui est là, qui vous aide dans l'expatriation dans plus de 150 pays. Et il y a aussi un guide qui est en format PDF que je vous ai mis à disposition dans le but de vous apporter un maximum d'informations dans le pays qui vous intéresse, notamment en Grèce. Vous aurez les précisions sur les endroits où vous pouvez vous installer à faible coût, comment trouver un travail, comment investir dans l'immobilier, comment monter son entreprise en tant qu'expatrié, comment, bien sûr, entamer les démarches et surtout quand pour pouvoir obtenir un titre de séjour, donc résider en Grèce en tant que résident permanent. Tout cela, ce sont des choses que vous ne pouvez pas savoir, d'accord, en tant qu'expatrié. Et moi, je vous ai réuni dans un seul document pour en bénéficier. Vous n'avez qu'à me faire un petit mail, c'est dans la description de la vidéo en dessous, afin que je puisse vous en faire bénéficier. Donc, la première chose qu'il faut savoir déjà, ce sont les formalités administratives. Ça, c'est parmi les choses que vous devez savoir avant de vous expatrier en Grèce. Et moi, je commence par vous informer que si vous vous installez en Grèce, il est vivement conseillé de vous inscrire. Déjà, la première chose, c'est de passer auprès de votre ambassade qui est en Grèce afin de vous inscrire au registre qui est là, dans le but de vous faire identifier si, par exemple, vous avez un peu pas de santé, si ça nécessite un rapatriement, si quelque chose de mal vous arrive, ou même s'il y a des élections dans votre pays, vous serez répertorié et vous allez pouvoir, bien sûr, prendre part à tout cela, même des événements. Donc, le consulat pourra également contacter vos proches en cas d'urgence, etc. La première chose, c'est bien sûr, vous présenter auprès de l'ambassade et vous enregistrer. Et dès lors que vous avez, si vous avez le projet, bien sûr, de résider en Grèce pendant une durée supérieure à 3 mois, sachez que dès lors que vous dépassez le 90 jours, il faudra que vous puissiez entamer les démarches pour obtenir un titre de séjour qui sera valable 5 ans. Et ces démarches sont gratuits. Donc, vous allez simplement vous présenter auprès de la préfecture de police la plus proche, vous ramenez les documents exigés gratuitement, vous obtiendrez votre titre de séjour. Ça prend, je pense, 3 semaines maximum, voire moins, ou même un mois. Ça dépendra de ce que vous désirez. Mais ce qui est sûr, vous l'aurez, et c'est gratuitement. Dès lors que vous l'avez, ça va durer 5 ans. Après 5 ans, vous pouvez refaire une nouvelle demande pour obtenir un titre de séjour, donc le permis de séjour en Grèce. Dès lors que vous allez faire la deuxième demande, ça sera pour une très longue durée. Donc, à ce moment-là, vous aurez un autre permis de séjour qui sera pour des résidents permanents. Donc, vous ne serez plus un résident temporaire. Durant les 5 premières années, c'est en tant que résident temporaire. Donc, ça prouve que vous n'allez pas forcément rester plus de 5 ans en Grèce. Dès lors que vous passez 5 ans en Grèce, vous allez faire une nouvelle demande pour obtenir le titre de séjour, donc la carte de séjour, et ça sera pour plus d'années en tant que résident permanent, comme je viens de le dire. Vous pouvez vous inscrire en ligne et scanner les documents requis, à savoir une carte d'identité ou un passeport. Donc, pour tout ce qui est démarches visant, bien sûr, au titre de séjour, sachez que l'attestation d'inscription auprès du service des étrangers de la police, d'accord, ça c'est la première chose. L'adresse de celui-ci varie en fonction de votre lieu de résidence et les informations sont disponibles sur le site internet de la police et les NIC. Et pour tout ce qui est, par exemple, documents, sachez qu'il faudra déjà votre passeport, les documents qui justifient votre résidence, etc. Ce sont les choses vraiment dont vous devez disposer. Et de toute façon, vous aurez la liste qui vous sera fournie à la préfecture la plus proche. Donc, les photos d'identité, etc. Si vous êtes en Grèce pour travail et un contrat de travail, si c'est pour investir, prouvez que vous êtes un investisseur, par exemple en immobilier. Si vous avez créé une entreprise, ramenez un extrait d'immatriculation de l'entreprise. Ce sont les documents qui vous permettront d'obtenir, bien sûr, un titre de séjour. Un autre point que nous allons aborder, c'est déjà, bien sûr, c'est le fait d'ouvrir un compte bancaire en Grèce. Vous devrez vous munir d'une preuve de votre adresse professionnelle pour ouvrir un compte bancaire en Grèce. Donc, ramenez quelque chose qui justifie votre domiciliation dans ce pays. Une preuve de votre domicile, une preuve de votre revenu mensuel et annuel et un certificat de résidence fiscale. Bon, à savoir, il est possible de retirer de l'argent gratuitement sur votre compte. Donc, pour le français, plus précisément, avec la carte de retrait internationale. Donc, c'est possible. Et même pour tous les ressortissants des pays faisant partie de l'Union européenne de la zone euro, vous pouvez gratuitement retirer de l'argent en Grèce, donc, sans payer de l'argent. En ce qui concerne les communications, il existe des abonnements comprenant les téléphones fixes, mobiles, Internet et la télévision. Bon, les tarifs sont similaires un petit peu à celui qu'on trouve dans d'autres pays de l'Union européenne. Pour parler du coût de la vie, ça, c'est aussi important. C'est bon à savoir avant de partir en Grèce. Et dans ce pays, pratiquement, tout est moins cher. Si je le compare à la France, comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, tout est moins cher comparé à la France ou même dans d'autres pays. Malheureusement, les salaires suivent la même tendance. Par exemple, vous payerez en moyenne 35% de moins pour pouvoir faire de course au supermarché que dans l'Hexagone. Pour un repas au restaurant, comptez entre 16 et 35% de moins, selon, bien sûr, la catégorie de l'établissement. Mais ce qui est sûr, c'est que vous allez quand même payer beaucoup moins d'argent pour vous nourrir en Grèce. Côté loisirs, il faut dépenser environ 7 à 8 euros. pour le cinéma et 30 euros pour la salle de sport, etc. Les transports, ça reste également beaucoup moins cher. La seule et l'unique chose qui pourra vous faire dépenser un petit peu plus d'argent, c'est au niveau du logement. Côté loisirs, on constate que pour un appartement d'une pièce au centre-ville, ça pourrait vous coûter entre 280 à 350 euros. Donc, c'est peut-être la seule chose qui vous fera dépenser de l'argent. Et si vous avez, par exemple, une bonne source de revenus, sachez que vous n'allez pas sentir cette charge. Ça vous paraîtra beaucoup moins élevé, toujours beaucoup moins élevé que dans d'autres pays. Là, je vois plus précisément ceux qui proviennent de la France ou encore de la Suisse, ou même du Luxembourg, puisque ce sont l'un des pays, ou même du Royaume-Uni, donc ce sont les pays où le coût de la vie est quand même bien plus élevé. Si on le compare à la Grèce, il n'y a pas match. Néanmoins, des différences existent selon les régions et la ville. Sans surprise, la capitale et les lieux touristiques affichent des prix les plus élevés que dans d'autres villes secondaires comme la ville de Thésalonique. Là, on arrive tout doucement vers la fin de la vidéo. Une autre chose à savoir sur le fait de travailler en Grèce pour ceux qui veulent. S'expatrier en Grèce dans le but de travailler, il est important que vous reteniez qu'il y a un taux de chômage de 23,4%. La Grèce se remet difficilement de la récession. Pourtant, il est bien loin des points de 27% enregistrés au plus fort de la crise. Ça, c'est important. En revanche, si vous êtes flexible, il existe de nombreux emplois dans les secteurs touristiques et de services. Par exemple, vous pouvez vous faire embaucher très facilement en tant qu'étranger dans l'industrie du commerce, des gros et des détails, dans l'hébergement aussi, dans la restauration et dans la préparation d'automobiles. Ce sont les secteurs d'activité qui emploient aujourd'hui le plus d'expatriés ou même le plus de personnel, vraiment, que ce soit des Crecs, des locaux ou des étrangers. C'est dans ces secteurs-là que vous aurez vraiment la chance de trouver ou de décrocher un très bon emploi. Et pour une petite précision, en Grèce, les employeurs sont un petit peu de flémards, d'accord ? Ils ne sont pas là en train de poster ou de publier des annonces ou des offres d'emploi sur les sites, bien qu'il y en a, et ces sites sont très connus. Mais la plupart du temps, les offres d'emploi, ça s'est passé un petit peu du bouche à oreille. Donc, il est important, une fois que vous arriverez dans le pays, si c'est pour travailler en Grèce, de commencer par vous inscrire, par exemple, dans les groupes d'expatriés, etc., de parler un petit peu avec des locaux, des gens déjà installés, parce que c'est eux qui vous orienteront pour trouver un emploi. Et si vous voulez investir, ça, il n'y a pas quelque chose de difficile. Vous vous présentez auprès des professionnels, sinon vous pouvez passer par moi. Comme je l'ai dit, il n'y a pas que des formations, il n'y a pas que le guide que je vous ai réuni. Justement, dans ce guide, vous allez trouver les agences immobilières avec lesquelles nous collaborons pour pouvoir vous orienter, pour investir favorablement dans l'immobilier en Grèce en tant qu'expatrié. C'est pareil pour l'immatriculation de votre entreprise, etc. Vous aurez toutes les précisions. Et pour l'accès aux soins, puisqu'on arrive à la fin de la vidéo, la crise a bien sûr affecté considérablement la qualité du service sanitaire grec. Mais aujourd'hui, il n'y a pas du tout à s'alarmer. Tout va très bien. Donc, les réductions budgétaires imposées aux hôpitaux ont eu des répercussions sur les patients, nécessitant parfois l'intervention d'ONG. Mais ça va vraiment beaucoup mieux qu'il en était auparavant. Donc, pour d'autres points, sachez que pour tout ce qui est conduite en Grèce, le permis de séjour, ou le permis de conduire français, est valable en Grèce. Pour information, et de plusieurs autres pays d'Europe, en tout cas. Donc, il y a quand même des réciprocités, des accords qui ont été signés. Il n'y a pas de problème. Et pour tout ce qui est immobilier, sachez qu'actuellement, il est très bénéfique d'investir dans l'immobilier en Grèce, puisque les prix ont chuté d'environ 50 à 70 % qu'en France, qu'en France, ou même dans d'autres pays. Donc, si vous avez le projet d'investir dans l'immobilier en Grèce, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, sur comment investir dans l'immobilier en Grèce en tant qu'expatrié, plus précisément, sachez que vous aurez de quoi vous réjure, puisque dans 10 ans, la situation de la Grèce va vraiment s'améliorer, le marché immobilier va prendre de la valeur, et vous, actuellement, vous allez pouvoir avoir accès aux biens immobiliers, donc à des tarifs ou à des prix vraiment très accessibles, beaucoup moins élevés qu'en France. Donc, le tout dernier point en bonus que je vais pouvoir vous communiquer, ce sont les informations essentielles sur la Grèce, notamment la langue officielle, déjà, là-bas, c'est le grec, comme vous pouvez le connaître. La monnaie, c'est le euro, donc c'est l'euro, l'indicatif téléphonique international, c'est les plus 30 ou les 0030, le numéro d'urgence en Grèce, le numéro de la police, c'est juste le 100, composé 100 ou 166 pour le secours médicaux et 199 pour l'incendie. La population de la Grèce est aujourd'hui estimée à environ 11 171 000 habitants. Et pour la conduite, c'est à droite, et pour le pourboire, sachez que, donc, voilà, en Grèce déjà, pour revenir, les gens roulent du côté droit, et pour le pourboire, peu habituel, bien que recommandé en cas de service de qualité, enfin bref, là, c'est sans des petites choses, sans compter tous les endroits ou les sites archéologiques, vraiment donc, les endroits historiques de la Grèce que vous allez pouvoir visiter, et voilà, cela va vraiment rendre votre séjour agréable dans ce pays. Si vous voulez vous faire accompagner encore une fois pour vous expatrier en Grèce, contactez-moi, le mail en dessous de la vidéo pour échanger et activer en fin de compte la cloche de notification qui est juste là pour ne rien rater sur les prochaines vidéos sur l'expatriation ou même sur l'investissement. On se dit à la prochaine. Ciao, ciao.